Je crois qu'à la base, les gens sont vraiment bons, veulent être heureux, veulent partager. Alors moi, je trouve la société en général bonne. Si on laissait faire les gens un peu plus, avec un peu plus de liberté, je pense que tout se placerait où il faut, à sa place. Moi, surtout, je fais de l'acrylique sur toile depuis, je dirais, à peu près 20 ans. Mes inspirations, moi, j'ai habité pendant 30 ans à Toronto, alors dernièrement, c'est surtout des scènes urbaines. Souvent aussi, quand je faisais des scènes dans des parcs ou des paysages, je me suis aperçue que je mettais toujours des personnages. Alors je crois que c'est la vie des gens qui se promènent, le mouvement de personnes de différents âges qui existent, qui se promènent en ville ou dans un milieu rural, comme celui où je devais remettre. L'importance de l'art dans notre société, souvent, c'est jusqu'à ce que ça nous manque qu'on aperçoit de l'importance. Puis ça nous nourrit beaucoup plus qu'on le pense quand on n'en a pas. Ça nous fait rêver, ça nous fait inventer toutes sortes de choses aussi. L'art, ce n'est pas toujours... Il y a des gens qui pensent que c'est inutile, mais il y a des créations très pratiques qui pourraient aussi se faire à partir de l'art, parce que les gens se laissent aller. C'est comme un brainstorm d'idées. Et puis, c'est ça, c'est évident que c'est important. Puis toutes formes d'art, on ne parle pas juste de l'art visuel. Moi, la musique, c'est très important pour moi. Mon monde idéal, je le mets presque, dans le fond. Moi, c'est un monde où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'entraide. Quoique, dans le fond, je réponds à ça, mais j'aime aussi la ville, parce que j'habitais en ville longtemps. J'aime le côté urbain des choses. Mon monde idéal, je pense qu'on est dans un monde idéal, parce qu'il n'y en a pas vraiment de mon idéal. Donc, il faut être heureux où on est. Et puis, moi, je suis très heureuse où on est, où on est rendus dans le monde. Je crois que oui, on retrouve mon monde idéal. Je crois que peut-être que ce que je fais, c'est que je mets un peu plus de couleurs que dans la vie normale. Parce que si je peignais tous les gens, tels qu'ils étaient sur la rue, ils porteraient tous des vêtements bleu foncé ou noir. Alors, ce serait un petit peu ennuyant pour l'oeuvre. Donc, je mets toujours beaucoup plus de couleurs. Alors, les gens, tout à coup, sont habillés avec plusieurs belles couleurs brillantes. Et peut-être que la société irait un peu mieux si les gens s'habillaient avec des couleurs un peu plus vives et plus brillantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !